Je ne vous comprends pas, Brochelle. Hier, vous étiez sûr de gagner, aujourd'hui, vous me demandez de retarder l'audience sous je ne sais quel prétexte. Mais mon témoin est à la morgue. Je suis désolée de vous solliciter pour un prétexte aussi mince, mais vous avouerez que ça change pas mal de choses. Concentrez-vous sur l'accusation de Raquette. Si elle nous permet d'envoyer Beaulieu au ballon pour quelques années, moi, ça me suffit amplement. Mais comment ? Le dossier dont j'ai hérité ne contient même pas assez d'éléments pour lui coller un PV. Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir accepté ? Mais je n'ai pas eu le choix. C'est vous qui... Je sais, je vous ai confié cette affaire. Et quel qu'en soit l'issue, maintenant, ce procès est de votre unique et seule responsabilité. Il aura lieu lundi comme prévu. Je vous remercie et au revoir. Non, je refuse de signer ça, là. Il n'est pas question que la justice couvre les agissements d'un proxénète. Enfin, imaginez que demain, ils montent un bordel en plein Paris, de quoi j'aurais l'air. Oui. Ce document ne l'exonère que pour des faits déjà commis, monsieur le procureur général. La seule chose qu'on puisse reprocher à Campana, c'est d'avoir fermé les yeux sur les agissements d'une de ses employés. Et nous avons besoin de lui. C'est possible, mais je ne cautionnerai pas ce genre de pratique. Chaque jour, nous relâchons des dealers, des trafiquants, des escrocs en échange de renseignements nous permettant de remonter une filière. Vous ne cautionnez pas non plus, monsieur le procureur général ? Mais c'est la police qui conclut ce genre d'arrangement. Ah oui ? Sous notre protection et avec notre accord. Je comprends qu'il soit pour vous moralement plus confortable de l'oublier, mais... Brochaine, à qui croyez-vous parler ? Je vous remercie de m'avoir reçu, monsieur le procureur général. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous oubliez quelque chose ? S'il arrivait quoi que ce soit de fâcheux à ce Campana, on nous reprocherait de l'avoir envoyé dans la gueule du loup. Un officier de police veillera à sa sécurité en permanence. Un flic infiltré chez Beaulieu. J'espère qu'il a des l'air solides. Le lieutenant Balaguer a toutes les qualités requises. Allez calme, pondéré.